Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière avec évidemment la EF Education Easy Post sur Procycling Manager 2024, j'allais parler de Football Manager, c'est pas le même jeu. Et donc on va partir pour la seconde moitié des classiques printanières avec pour commencer le premier objectif de cette saison avec le Ronde van Vlaanderen, on doit aller faire un top 5 si ma mémoire est bonne. Ouais c'est ça, clairement on l'a vu, on a les jambes pour le faire, on a la capacité de le faire avec nos coureurs, espérons cependant avoir des bonnes formes du jour, parce que là clairement c'est pas forcément toujours le cas pour le moment. Donc ce serait pas mal que la chance tourne un petit peu de notre côté en notre faveur, est-ce que ce sera le cas ? Réponse évidemment d'ici quelques instants. De votre côté vous avez déjà évidemment vu le résultat du tour du Pays Basque, moi je l'ai même pas encore commencé forcément, mais c'est parce que les classiques ensuite sont après ce fameux tour du Pays Basque, et donc on aura Paris-Roubaix sans objectif, c'est tant mieux, même si avec pitié, s'il a une bonne forme du joueur, je pense qu'on peut faire un bon résultat. 79 pavés, s'il a un plus 3, on est vraiment bien, mais bon, on en est encore loin, et alors on aura l'Amstel Gold Trace, où je pense clairement qu'on peut s'imposer vu nos coureurs, pareil sur la flèche, et sur Liège-Bastogne-Liège, on verra bien, en tout cas on fera notre maximum pour aller chercher un bon résultat. D'ailleurs je me demande si on mettrait pas Narvaez sur l'Amstel, pitié, mais Narvaez ça peut être pas mal, Fischer Black en sprint c'est 67, Liège-66, ouais je pense qu'on va aller mettre Narvaez, on va enlever l'un des gars, ah bah Ryan il est complètement mort, ah j'ai loupé sa blessure, super, il était même pas en course en plus, comment il s'est blessé lui ? Ah si il a fait ça, ah bah non, c'était en janvier, il dit n'importe quoi, oh là là, il dit n'importe quoi, bon bah super, Ah c'est une grosse perte par contre, à voir ce qu'on fera, je pense qu'on va envoyer Paul S, s'il sera en forme, ce sera probablement Paul S qui va le remplacer, hop, Paul S, voilà ça règle le problème, et on peut envoyer du coup quelqu'un au Pays Basque, est-ce qu'on en verrait pas Simons, actuellement, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a Molano, Rose, ou alors carrément avec Carapaz, ouais il a peu de jours de course là sur les prochaines semaines, Donc on va envoyer Carapaz, on va pas se faire chier, hop, on envoie du costaud, et bref, on va partir du coup directement pour la première course, ce sera le round de Van Vlaanderlen, avec donc cet objectif de top 5, ce sera dans quelques instants pour vous, dans le final, à tout de suite ! Allez, on se retrouve du coup pour ce premier objectif de la saison, et Pity qui est complètement, on va le faire passer en premier, enfin en troisième du coup, en soi, on a déjà pas mal roulé, il y avait Mathieu Van Der Poel qui avait réussi à se sortir, et il ressort d'ailleurs avec Laporte, et on a finalement réussi enfin à revenir sur lui, pour qu'il ressorte directement après, Allez, Pity, il mène nous devant, comme ça, Swinney est parfaitement placé pour le vieux Quarmon, moment décisif évidemment de cette course, avec Narvaez, Paulez et Honoré dans sa roue, alors que Laporte a fait le forcing pour être proche aussi de la tête, Swinney qui donne tout ce qu'il a pour nous maintenir en tête, oula, Narvaez, gêné, attention ! Ça ne suit pas derrière avec Paulez et Honoré, est-ce que Narvaez va se retrouver tout seul sans équipier ? Non, ça va, ça se regarde, attention, il va falloir être vigilant là, où sont les équipiers ? Paulez est là, Honoré n'aura servi strictement à rien au final, on va lui donner son petit gel, espérer qu'il récupère un peu, on inverse les deux, Paulez va rouler, évidemment, pour le Paterberg, Ouais, Honoré, malheureusement, il ne nous servira pas sur cette course, à moins qu'il arrive à basculer ici, en tout cas, Paulez nous est utile malgré tout, la suite, ce sera pour Narvaez, ce sera à lui de réussir à rester au contact des meilleurs, et Honoré, c'est officiel, il craque, groupe de 16, deux coureurs de notre équipe, on va essayer de faire revenir Honoré, tant qu'à faire, si on peut, on ne roule pas trop vite, on va se mettre dans la roue de Van Aert même, les Visma qui veulent rouler, donc profitons-en, peut-être qu'on pourrait récupérer un deuxième équipier pour Narvaez, 50 secondes, ça me paraît beaucoup quand même, Pourtant, ça roule, c'est qui ? C'est un Astana, Stanart, Evan Gistel qui roule, Ouais, surprenant, bon, il faut dire aussi que ça ne roule pas ici à fond, donc c'est assez surprenant que ça ne revienne pas, Honoré qui se met à rouler, mais ne roule pas, frérot, laissez-le faire le boulot, C'est un Arte qui a roulé et complètement cuit, et ça attaque, hop, on va partir au tempo, nous, Honoré du coup ne reviendra pas, ils étaient proches de revenir, mais du coup, elle attaque forcément, on va enterrer tout espoir pour eux, alors que Paulès continue de rouler, Allez, Narvaez, qu'est-ce que t'attends ? Mets-toi dans la roue ! Oh là 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 ! Le top 5, c'est mort, on va lancer de super loin, Allez, on verra ce que ça donnera, est-ce qu'on va réussir à aller accrocher un top 5 malgré tout avec Narvaez, ça a l'air de passer, quoi qu'on va se faire dépasser par pas mal de coureurs là, Oh là, 4ème place ! Oh là 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 ! Oh j'ai eu peur, quand j'ai vu que Narvaez perde la roue de Paulès, ça a failli nous coûter cher, mais finalement, on sauve les dégâts, en prenant la poursuite pour nous, avec Narvaez qui vient chercher une 4ème place, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien, ça nous permet de réussir l'objectif des sponsors, et ça c'est le principal, avec un tour des flammes, du coup, on finit 4ème et 15ème, puisque Nelson Paulès, l'américain, vient également se placer dans le top 20, Honoré, lui, et à l'entrée de celui-ci, avec une 21ème position, aux portes, donc, du top 20, malheureusement, on n'aura pas réussi à aller chercher, au moins un petit podium, ça aurait été beau, une 3ème position, mais bon, c'est comme ça, ça partait très très mal sur cette fin, on va pas se mentir, donc on peut déjà être content, avec le fait qu'on finisse 4ème, et donc, la victoire, elle est pour Thomas Pitcock, le champion du monde, devant Mathieu Van Der Poel, qui a fait le plus d'efforts, pourtant, tout au long de cette course, et Tim Hollens complète le top 3, on va se retrouver dans quelques instants, pour la suite, avec Paris Roubaix, allez, c'est parti, sur ce carcourt de l'arbre, on va tenter d'aller faire un bon résultat, sur ce Paris Roubaix, malheureusement, on a perdu Paulès très vite, à cause d'une crevaison, et tous les autres équipés, hormis Narvaez, sont déjà distancés, évidemment, donc on a plus grand monde, et Narvaez d'ailleurs, qui va être distancé, mais il aura fait la jonction, sur le deuxième groupe, c'est parfait, bon boulot Narvaez, Pity est du coup, de retour avec les Outsiders, alors que devant, c'est Van Aert, Van Der Poel, qui vont probablement, se jouer la gang, à moins qu'ils soient, complètement cuits, d'ici la fin, nous en tout cas, avec Pity, ce qu'on sait, c'est qu'on peut aller au sprint, il n'y a pas de soucis, surtout que c'est Pedersen, le principal concurrent, qui perd le plus d'énergie, dans la poursuite, donc on peut se permettre, il n'y a pas de soucis, d'attendre le sprint, ah là, ça ne fait pas de nos affaires, par contre, Stuyven qui sort, et celui, Nanaru, où on était, Pitcock, qui fait le travail, pour revenir sur Stuyven, directement, Sweeney qui crève, c'est pas trop grave, il est tellement loin, ah là, par contre, il n'y a personne qui y va, on va rouler, du coup, sur le secteur pavé, essayer de se rapprocher, un petit peu, au moins, on devrait pouvoir reprendre, Stephen Kuhn, et devant, ça se regarde aussi, c'est qui c'est, Stuyven et Paulit, alors que la porte accélère, on va se mettre dans la route, Pedersen, il est cuit, merde, noooon, oh non, il est complètement cuit, le mauvais choix, aïe 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 aïe, terrible décision, devant, qu'est-ce qui se passe, Van Aert est seul, 15 secondes sur Van Der Poel, Van Barle qui mène la poursuite, alors que son équipe est proche de la victoire, on va se mettre dans la route, Pitcock, on verra, on va aller regarder à l'avant, évidemment, est-ce que Van Der Poel va réussir à revenir, sur Wad Van Aert, ah non, il ne va pas réussir, victoire de Wad Van Aert, sur Paris-Roubaix, c'est parti pour le sprint, avec Laurence Petey, le sprint pour la cinquième place face, ah non, on est loin, ah non, c'est bien cinquième, ah j'ai eu peur, c'est juste que ça s'est décalé, enfin ça s'est mis très très vite, ah j'ai eu tellement peur, du coup c'est un bon petit résultat quand même, cinquième de Paris-Roubaix, avec Laurence Petey, et je crois d'ailleurs qu'une cinquième place, au final c'est notre moins bon résultat, des classiques Paris, alors qu'on n'a clairement pas la meilleure équipe du monde, dans le domaine, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout cas, ça fait plaisir, une cinquième place, Dolo and Spitty, sur Paris-Roubaix, ah non, je crois qu'à la panne, on avait fait à peine top 10, donc ça doit être là-bas, le pire résultat, mais en tout cas, très très bon résultat, pour notre jeune prometteur, du coup pour la suite, sachant évidemment, qu'on a perdu Paul S, le deuxième principal équipé, sur les courses pavées, cette saison, très très rapidement dans la course, il restait encore 50 km, lorsqu'il a crevé, et qu'il a jamais pu revenir malheureusement, donc clairement, on a fait je pense, un bon résultat au vu de la course, et de toute façon, les deux premiers étaient injouables, on aurait peut-être pu revenir sur Van Barlstven, c'est possible, en gérant un petit peu mieux, mais quoi qu'il arrive, une cinquième place, c'est très très bon, surtout au vu de la course, enfin du déroulement de la course plutôt, donc clairement, on va pas s'en plaindre, et on va se retrouver dans quelques instants, pour l'Armstel Gold Trace, à tout de suite. On se retrouve pour l'Armstel Gold Trace, et malheureusement, Fischer Black va manquer les classiques, suite à sa maladie, et donc on a Narvaez et Paul S, qui sont présents, ça tombe plutôt bien, vu la forme du jour d'Ili, on va pas se mentir, donc ce sera probablement, Wouah, Keane, s'il te plaît, frérot, faut aller le chercher, déjà qu'on n'est pas sûr de reprendre l'échappée, si en plus on laisse partir du très costaud, qui vont trouver des points d'appui, c'est pas bon du tout pour nous. Allez, 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 c'est parfait, testation, Keane, c'est terminé à son tour, on va aller mettre Kradok en auto, histoire qu'il vit sa vie, allez, testation, sur la boss, il faut faire la diff, il faut reprendre du temps absolument, sur cet échappé, qui commence à s'écrémer, mais il y a du cossot, c'est ça qui est inquiétant, parce qu'ils ont encore plus d'une minute d'avance, Yates qui tente à son tour, pour les UAE qui tente à de nombreuses reprises via différents coureurs, et pour le moment, Harry, Nary va sortir, allez, laissez-nous passer s'il vous plaît, terminez pour testation, allez, Nerurkar, excellent boulot, du Britannique, pour ramener justement sur cet échappé, Attaque de Nelson Paul S, est-ce que ça va aller au bout ? On est dans un groupe de 5, personne ne veut rouler, mais on ne va pas rouler pour vous les gars, Underpool qui ne veut pas rouler, Allez, il dit qu'il va emmener du coup pour Narvaez, la victoire malheureusement ce ne sera pas pour nous, mais on peut encore aller chercher une belle deuxième place avec Narvaez peut-être, Narvaez au sprint, face à c'est qui ? C'est Stewart, et malheureusement ce sera la troisième place, derrière Romain Grégoire, qui a profité de l'attaque de Nelson Paul S, et ensuite, Jake Stewart qui remporte le sprint, devant Narvaez, c'est bizarre, Mathieu Van Derpool qui ne veut pas rouler dans ces conditions-là, et au final, personne n'a été suivre l'attaque de Grégoire, et nous forcément avec Paul S, on ne pouvait plus du tout refaire une nouvelle attaque, donc malheureusement, ça a condamné toutes nos chances de victoire, le fait que l'échappée aussi a été aussi loin, ça n'a évidemment pas aidé, puisqu'il fallait revenir pour attaquer, sinon ça ne servait pas à grand-chose, et donc ici, on a perdu toute chance de victoire, mais au final, c'est quand même une belle troisième place, pour Jonathan Narvaez, à 19 secondes, de Romain Grégoire, qui a pris 19 secondes sur les deux derniers kilomètres, bravo à lui, victoire pour la Groupama, on va se retrouver dans quelques instants, en Belgique cette fois, à tout de suite. Il n'y aura pas du coup de probes de vidéo sur la flèche wallonne, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça n'a pas, enfin ça a enregistré le mauvais écran, je ne comprends pas, pourquoi tout à coup, il a enregistré l'écran secondaire au lieu du principal, mais du coup, pour vous faire un petit récap, il y avait, on a du coup, accéléré le tempo ici, dans la côte de ref, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'on a fait des gros écarts directement, on était du coup au mur de lui, plus qu'à 12 coureurs pour se jouer la victoire, d'anticipation complètement cuit, mais surtout, il y avait Pogacar, qui avait une dizaine de secondes d'avance, qui avait tenté d'anticiper, et qui du coup, se retrouve seulement 10ème Tadej Pogacar, nous, on a fait du coup un énorme tempo, avec Nerurkar sur le pied, pour bien se placer, faire mal aux jambes des adversaires, et ensuite, Paulus a essayé d'aller rechercher Skilmos, qui a attaqué dès le pied, lui de son côté, avec Maxime Van Gins, malheureusement, Paulus a complètement épuisé Benelli, qui était dans sa roue, et donc, on devra se contenter, au final, de cette 3ème place, je pense qu'on n'arrive juste pas à du sprinter, en fait, avec Nelson Paulus, en gros, sur la fin, quand j'ai vu qu'on n'arrivait pas à revenir, sur Skilmos et Van Gins, sur les derniers centaines de mètres, j'ai sprinté, donc à 1 km environ, avec Paulus et Eli dans sa roue, mais ça a complètement détruit Benelli, qui pourtant a des bonnes stats physiques, mais ça l'a détruit, d'être dans la roue de Paulus, et il n'a au final, pas réussi à dépasser son poisson pilote, parce que lui a amorcé son sprint, une fois qu'il y a le léger replat, sur la fin, on le voit là, avec des pourcentages verts et gris, et donc malheureusement, on n'a pas du tout réussi à reprendre les deux, qui ont attaqué dans le pied, on a fini dans le roue, avec Nelson Paulus, donc ça ne s'est pas joué à grand chose, malgré tout, pour aller chercher une meilleure place, mais donc c'est une 3ème place, avec de nouveau ce mur de lui, au final, qui n'est pas si dur que ça, pourtant il y a des pourcentages à 18%, Mesquielmoz, il a attaqué dès le pied, et il a réussi à résister jusqu'au bout, donc respect à lui, 1,4 km, avec un passage à 18%, il a pourtant réussi, avec Brio, de notre côté, donc c'est une 3ème place, c'est pas mauvais évidemment, surtout qu'on va défendre, dans quelques instants, le sacre de Nelson Paulus, l'an dernier, sur Liège, Bastogne-Liège, on pourrait avoir le retour de Fischer Black, mais je ne pense pas qu'on l'alignera, ça ne sert pas à grand chose, de toute façon, lui qui a toujours ce virus, malheureusement, et qui est donc indisponible, je ne sais pas qui on va envoyer, pour le remplacer, oh non mais Colby aussi, il s'est blessé, mais putain, facture des côtes, on commence à avoir pas mal de blessés, là ça ne fait pas plaisir, surtout qu'on a littéralement, aucune incidence sur PCM, Ryan Hirschi aussi, lui qui va louper tous les stages, pour le Tour de France, vraiment quel bonheur, il va arriver complètement hors forme, pour le Tour, c'est un peu chiant, c'est très très chiant même, ce qui se passe, mais bon, on ne peut que subir, de toute façon, en espérant trouver des jours meilleurs, dans les prochains jours, parce que là, c'est chiant, je n'ai jamais eu autant de blessés, je ne sais pas comment c'est possible, d'en avoir autant, et bon, c'est comme ça, on va se retrouver en tout cas, dans quelques instants, pour Liège, Bastogne au Liège, à tout de suite, allez, on se retrouve, à l'approche de la côte de la roche, au Faucon, Cradogne a fait un excellent boulot, maintenant, c'est le jeune Tukwell, qui nous aide, avec sa belle forme du jour, en plus, allez, 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 l'échappé va bientôt être reprise, en tout cas, ça c'est une certitude, on a deux cartes intéressantes à jouer, même trois en soi, vu qu'il n'y a pas au laisse, le vainqueur sortant, mais Nerburkar, et sa pointe de vitesse, peuvent faire la différence, sur la fin, et évidemment, il y a Benelli, elles sont plus trois surtout, qu'on va faire attaquer, dans la côte de la roche, au Faucon, pardon, à l'attestation, c'est parti, à ton tour, hop, on se replace à l'arrière, pour lui, et testation, donc, qui emmène, à fond les ballons, s'il peut faire une cassure, en plus dans la descente, c'est parfait, merde, c'est pas lui que je voulais faire, hop, c'est lui, vu qu'il vient nous gêner, on enlève l'auto, qu'il avait à disposition, et testation, donc, qui fait la descente à fond, pour essayer de, d'étirer un maximum, ce groupe, et c'est parti, pour cette montée finale, on va directement passer à Keane, qui emmène, du coup, devant Benelli, qui va bientôt, attaquer, on le sait, c'est prévu, on va attendre, de laisser partir, ces offensives là, et nous, on attaquera, dans la deuxième partie, de la difficulté, ok, on va déjà, on va déjà faire ça, qui fait un excellent boulot, et c'est parti, pour l'attaque, Benelli, 13 secondes d'avance, va-t-il réussir, à résister, paulès, paulès, qui replace, Nerurkar, aux avant-postes, en tout cas, le vainqueur sortant, qui joue, le jeu de l'équipe, ici, sur cette épreuve, alors que, Benelli, est parti, seul, contre tous, va-t-il réussir, à résister, au peloton, en tout cas, ça attaque, il faut y aller là, paulès, il faut essayer, de faire le jump, pour Nerurkar, aïe, 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 il y a un gros groupe, quand même, c'est un gros groupe, est-ce que Benelli, va réussir, à résister, ça m'étonnerait, ah là 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 là, il revient, à toute vitesse là, allez, il y a, allez, allez, oui, la victoire de Benelli, 2 sur 2, pour nous, sur Liège-Bastogne-Liège, nos deux leaders principaux, qui se seront imposés, sur les deux premières épreuves, participations, pas une épreuve, de ce Liège-Bastogne-Liège, dans cette partie, victoire, de Benelli, l'irlandais, sur Liège-Bastogne-Liège, et donc, première course, qu'on remporte, pour la deuxième fois, de cette partie, oh là 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 là, oh ce fut compliqué, j'ai vraiment cru, qu'il allait être repris, par Maxime Van Gilles, mais finalement, il lui a manqué, un petit quelque chose, aux Belges de l'auto, et c'est donc, une victoire, de Benelli, après notre victoire, sur Gun Weaver Game, deuxième Classic World Tour, remporté cette saison, quel bonheur, pour nous, et Benelli, qui fait réunionner, notre maillot, sur ce podium, de Liège-Bastogne-Liège, on le voit, il n'y a pas d'écart, du coup, avec le groupe de derrière, Nérourcar, qui fait deux de son sprint, face à Kevin, Vauquelin, oh là là, quel bonheur, quel bonheur, on clôture du coup, cette campagne, des classiques printanières, emboutée, avec cette victoire, de Benelli, sur ce monument, qui nous permet, donc déjà, d'avoir un monument, cette saison, de remporté, et ça, c'est beau, surtout qu'évidemment, ça va nous permettre, de se repasser, c'est juste le lendemain, on va avoir du coup, le classement actualisé, c'est parfait, pour clôturer, cette vidéo, après, cette classique, 17 du 4, comment ça, c'est plus le mardi, qui s'est mis à jour, ah non, c'est le lendemain, what, le 17 du 4, il est où, il est où, il est où, il est jeudi, ok, bon ben, du coup, il n'y aura pas de mise à jour, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir, ce que ça donnerait, en tout cas, on est toujours bien placé, même en termes de victoire, on est plutôt bien, avec 16 victoires déjà, les sponsors évidemment, pour le moment, sont ravis, réussite pour le tour des Flandres, réussite de l'objectif déjà, avec 16 victoires, cette saison, pour le moment, on est dans le top 2 mondial, puisqu'on est premier carrément, donc tout va pour le mieux, jusqu'à maintenant, espérons que ça continue comme ça, en tout cas, on se retrouvera, très prochainement, pour la suite de cette carrière, avec le tour de Romandie, où on va donc retrouver, Ben O'Connor, qui va faire son retour, à la compétition, après sa participation, en Catalogne, il va donc aller s'aligner, sur le tour de Romandie, pour préparer son Giro d'Italia, où on espère, qu'il va aller nous faire, des performances formidables, l'Australien, de 29 ans, déjà mine de rien, en tout cas, on se retrouvera, très prochainement, pour la suite, avec ce tour de Romandie, merci à vous, d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis, à très bientôt, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada